Alessandra, 39 ans. Mon meilleur souvenir avec les Bleus, c'est forcément, et là je ne vais pas être très très originale, c'est 98. Je pense que c'est une des premières fois où les femmes ont vibré aussi pour le football. À ce moment-là, beaucoup de nanas se sont réveillées et se sont dit « c'est fou, ça nous fait vibrer aussi, on a envie d'être derrière eux, on a envie de les suivre », et on est beaucoup de filles à discuter de ça, c'est-à-dire l'appartenance qu'on a eue au football à ce moment-là, d'être derrière cette équipe, presque dès le départ, parce qu'en fait elle nous a emmenés, et de vivre cette finale magnifique à domicile. Mon meilleur moment de partage avec les Bleus, c'est forcément tous les moments familiaux que j'ai pu vivre. D'abord parce que j'avais un cousin qui s'appelle Willy Sagnol, qui était en équipe de France, donc nous, à chaque fois qu'il jouait, on était devant la téloge. Oui, c'est le délire, je pense que sincèrement, les voisins chez nous ont pu péter les plombs à un moment donné. Mais bon, c'est du bon pétage de plomb, ça fait du bien. Tous les moments des Bleus à ce moment-là, c'est des moments familiaux partagés, et c'est des moments d'euphorie totale, puisque la plupart étaient de très beaux et bons moments. Pour l'Euro, j'attends de revivre ce qu'on a pu vivre à un moment donné, à l'époque de l'Euro 2000, ou même de 1998. En tout cas, moi, quoi qu'il arrive et quoi qu'on dise de cette équipe, je suis derrière, fière de supporter une équipe qui a un maillot magnifique, avec ce coq qui, depuis 1904, nous fait vivre beaucoup, beaucoup de belles choses. Je nous souhaite de gagner, mais je leur souhaite de s'épanouir en tant que joueurs dans cette équipe et de nous emmener loin. C'est surtout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada